et salut tout le monde c'est minscraft306 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de captive minecraft donc j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super comme d'habitude et aujourd'hui je voulais démarrer cette vidéo par une petite information je sais que pas beaucoup de gens aiment cette série ni regardent cette série captive minecraft mais moi elle me plaît enfin elle me plaît du coup c'est pas pour ça que je vais l'arrêter donc tant qu'une série me plaît de toute façon je vais la continuer et j'aime pas commencer des choses sans les finir du coup bah ouais je vais continuer captive minecraft mais si ça vous plaît pas ce sera un petit peu bête de continuer comme ça du coup je vais continuer mais cette fois enfin j'ai regardé mes épisodes franchement moi d'accord c'est bien à faire mais à regarder c'est vrai que c'est pas c'est pas fou du coup je vais essayer je vous dis bien de deux règles le moins de minage possible le moins de choses soulante et chiante possible genre je vais faire plus d'élipses du coup et j'espère que ça vous plaira plus du coup là du coup j'ai essayé d'avancer un petit peu dans le minage j'ai creusé deux blocs je suis tombé sur ce si alors j'ai mis mon seau d'eau ouais sur une gratte avec plein de diamants plein de de mob et plein de petits trucs comme ça du coup je vais essayer oula pendant qu'il me tire dessus de il y a des zombies qui dansent d'aller dedans de tuer tous les mobs et de fin de réussir à aller dedans sans mourir de faire un escalier et tout ça va être très long et très compliqué mais je vais essayer de le faire du coup c'est parti je vais je vais faire je pense un petit accéléré ou je sais pas trop ce que je vais faire donc c'est parti et re tout le monde donc on se retrouve alors après pas très longtemps en fait ça m'a pas pris très longtemps en fait ce que j'ai fait tout simplement c'est que je suis remonté tout en haut du coup toutes les tous les mobs ont dit spawn je suis redescendu vite fait et j'ai tué enfin j'ai voulu faire un escalier pour descendre au final je me suis fait sniper direct je suis tombé en bas je me suis fait gangbang par la squelette et je suis mort et ouais je suis mort il fallait s'en douter quand même et après du coup j'ai tué les mobs je suis revenu je les ai tués par contre il y a un creeper qui a explosé dans l'eau donc ça a rien fait et un autre creeper qui a explosé ah bah voilà je crois que c'était ici mais qui a apparemment pas cassé de de bloc enfin de bloc important en tout cas donc ça c'est cool j'ai torché un max pour pour éviter que les mobs spawn je vais je vais tout ramasser je pense je vais vous faire un accéléré aussi et et ensuite ensuite je sais pas ce qu'on va faire mais en tout cas je vais juste regarder en dessous des coffres parce que un endroit comme ça franchement ça me paraît suspect je sais pas vous mais il y a plein plein de coffres il y a masse coffre il n'y a pas de tnt sous les coffres ok bon très bien alors qu'est-ce qu'il y a dans les coffres ou des flèches de soin instantané 2 ça ne sert à rien je vais tout laisser là dedans une underpearl 3 enfin des potions de d'xp underpearl or argile flèche graines de betterave j'ai aussi du coup des fèves de cacao j'ai eu des champignons mais ça j'en avais déjà avant j'ai un peu de bois ah non j'ai failli le transformer que je peux garder pour faire pousser les fèves de cacao hop et après des petits minerais ça c'est cool du coup je pense que je vais aussi vous faire un accéléré puisque les accélérés c'est plus fun pour vous je pense que les que les ellipses tout court donc je vais miner tous les minerais qui a ici et on se retrouve après allez c'est parti non en fait c'est pas parti vous savez quoi au final je commencerai à accélérer un petit peu plus tard donc on a eu un nouveau succès qui est le diamant ça va peut-être nous servir à débloquer des coffres vu qu'on a débloqué une demi-bordure donc voilà peut-être qu'on va débloquer deux trois coffres ah oui on n'a pas regardé ce coffre rouge là et oui alors on a de l'argile encore 8 argiles 7 steak 4 émeraudes 12 pépites d'or une underpearl une carotte je sais pas si on en avait déjà je sais pas si j'ai précisé au début mais ça fait un mois que j'ai pas joué à captive minecraft puisque j'ai tourné pas mal en avance les vidéos donc voilà c'est pour ça je ne sais plus si j'ai des carottes si j'ai des betteraves ou pas bref je vous laisse avec l'accéléré c'est parti c'est parti et re tout le monde donc on se retrouve alors je voulais vous montrer un phénomène assez bizarre je croyais que ça marchait sur les mobs à 1.10 ou en tout cas 1.9 la canne à pêche les faits pas reculer genre elle les prend peut-être à les attire vers nous je sais pas attendez ça les attire un petit peu vers nous mais ça leur met pas de dégâts donc c'est un peu relou même beaucoup relou parce que ben j'ai voulu me défendre contre deux trois mois avec la canne à pêche et et ben ils m'ont totalement fait un fuck du coup ça marche pas du tout donc ça c'est dommage le canne à pêche ne me sert à rien en fait peut-être qu'en 1.10.1 ça marchait fin si vous en savez si vous en savez quelque chose dites moi sinon je n'en ai aucune idée moi du coup ah bah c'est toi qui l'a ramassé jean thierry bravo voilà merci rend le moi alors à ce moment j'ai fini de mais d'où il sort ok j'ai vu des particules là il doit y avoir un spawner dans les airs à ce niveau là je vais aller le chercher avec vous donc j'ai 25 diamants ça me fait un petit peu peur j'ai aucune idée d'où il est voilà il est là pour vous informer je garde tous les spawners c'est pour ça que j'ai pas cassé celui de creeper enfin ouais c'est ça que je voulais vous dire j'ai pas cassé celui de creeper ici ni celui de zombie en dessous pour peut-être à terme pouvoir faire une usine à xp en plus il y a trois spawners à côté ça pourrait être pas mal déjà il y en a deux ici il y a sûrement moyen d'allumer le troisième en même temps donc ça peut franchement être pas mal du coup je pense je sais pas trop ce que je vais faire maintenant mais on va regarder les succès qu'il nous reste à faire alors on a le duel de sniper qui va falloir trouver un marché à 50 blocs j'ai aucune idée de comment on va faire ça je sais pas du tout du coup va falloir qu'on réfléchisse faut la souris sur le gâteau il faut qu'on fasse un gâteau ça on devrait avoir moyen de le faire faire une pomme de notch ok c'est pas pour tout de suite parcourer un kilomètre en rail lancer des diamants un autre joueur ça y'a pas moyen de le faire faire des diamants un autre joueur aller dans le nether il nous faut du diamant maintenant on en a faire une table d'enchant maintenant on en a et massagre on va pouvoir faire tout ça donc je pense qu'on va essayer aujourd'hui de faire un gâteau avec les diams qu'on a on va garder des diams pour se faire une piache en diams et avant de se faire un stuff en diams je pense qu'il vaut mieux qu'on garde nos diamants pour faire des blocs de diams et les mettre dans le monument objectif pour le truc des objectifs là et parce qu'ils nous serviront surtout à ça les diamants en fait je pense que ils sont surtout là pour ça du coup on va pas les gaspiller bêtement à se faire un stuff on a un stuff faire pour l'instant ça suffit donc on va pouvoir faire attendez un deux trois et là on peut faire que deux blocs de diamants avec ça donc c'est il nous en manque un il nous faut trois blocs de diamants donc on en retrouvera sûrement du coup aujourd'hui on va essayer de faire le gâteau le ben non pas ça et l'enchanté voilà c'est déjà pas mal le nether à mon avis sera pour un autre épisode du coup je vais essayer de remonter le plus de choses possibles ok du coup on se retrouve du coup en haut une fois que j'aurai tout remonté et une fois que ben on passera à crafter la piache en diams faire le gâteau et tout donc je vous dis à tout de suite et re tout le monde donc on se retrouve alors c'est bon j'ai tout transféré voilà donc alors est-ce que voilà il reste ça à cuire bon tant pis donc voilà tout ce qu'on a au niveau minerai en ce moment on a 20 charbon bon il y en a encore plein dans les fours ça compte pas 14 sphères 35 pépites d'or 22 lingots d'or un bloc d'or 25 diamants 18 émeraude hop on va prendre les trois diamants mais juste avant je voulais faire je voulais planter déjà nos fèves de caca wait le cacao moi on s'en fout du coup hop je vais récolter un petit peu le blé hop tac 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 ça prend deux secondes on s'en fout du coup on a tout ce blé on va planter notre première carotte parce qu'en fait on n'avait pas de carotte c'est fou ça et notre première betterave je crois que c'est ça oui alors du coup je vais ranger ça je vais reproduire un peu les vaches tac 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 hop ça sera produit alors est-ce qu'il nous reste ou pas non on direst pas okay euh je vais reprendre mon eau que j'ai oublié de reprendre en bas du coup je peux en mettre ça voilà et euh ça aussi on s'en fout du coup je pense qu'on peut ah ouais il faut qu'on fasse le munico mais qu'est-ce il nous manque on n'a pas de poulet à cg non ça moi est donc un distractions on peut pas faire le gâteau du coup qu'est ce qu'on va faire les amis ah oui c'était ça que je vous le dise ouais du coup on a débloqué un nouveau coffre qui est ici que j'ai ouvert déjà mais j'ai pas regardé une carte et des trucs à bouffer qu'on met là dedans hop alors oui c'est vrai que maintenant est toute petite la carte bon bah voilà ok je ne comprends pas à quoi sert cette carte mais elle a l'air cool à la ranger directement alors on va crafter la pioche en diams parce que celle là enfin ça on est obligé d'en avoir une hop on a notre nouvelle pioche maintenant ouais je veux juste manger s'il vous plaît merci voilà ensuite on va se faire avec cette pioche on va prendre deux autres diamants et il nous faut ah ouais il nous faut de l'opsy ohlala bon faut aller chercher l'opsy je sais pas du tout où c'est qu'il y avait de la lave ah si je m'en rappelle ok bon on va y aller ensemble les amis juste histoire de vous montrer en attendant donc alors on n'a toujours pas moyen d'accéder au bloc d'or au bloc d'emmeraudes et au bloc de diams on débloque ce coffre que je pensais déjà avoir mais en fait non ou alors je l'avais pas vu je veux pas je veux le garder alors du coup ce qu'on peut encore compléter c'est la laine verte la laine bleu et c'est tout on a vert bleu qu'on peut compléter or nice hop on a encore des trucs là on va les prendre ensemble on va lire le petit livre ouais donc on a juste vert et bleu qu'on va peut-être faire avant la fin de l'épisode alors jour 38 m'a dit donc écrire là dessous so i do not forget c'est quelque chose que je désolé pour mon niveau d'anglais mais ça prend un petit peu de temps bon écrire sous cet endroit c'est quelque chose que je n'oublierai jamais que fin que je n'oublierai pas quand je serai capable de remonter je l'ai à peu près c'est pas sûr je j'aurais besoin d'aller au sud est au sud est pour partir de cet endroit je pense que c'est plus aventureux je sais pas comment je voudrais dans la vie bon en gros si on résume il en a marre d'être ici et il veut et il dit qu'il faudrait aller dans au sud est oui c'est ça attendez qu'il faudrait aller au sud est pour s'échapper de cet endroit sachant que le sud est et ouest sud est sud est ce serait par là bas donc serait par là bas qu'on devrait s'enfuir de cet endroit selon lui selon lui voilà alors du coup j'essaie ça je vais ranger mes potions j'ai bientôt avoir besoin d'un deuxième coffre et je vais mettre ce faux ici voilà bref du coup nous on a découvert des petits trucs c'est bien sympa mais notre vraie mission c'est d'aller chercher de l'opsy du coup je vous retrouve une fois que je l'ai miné à tout de suite et re tout le monde donc on se retrouve alors j'ai les quatre obsy j'ai une tnt aussi parce qu'en descendant il y a un nouveau bloc qui s'est découvert bon je sais pas trop comment pour appeler ça mais j'ai découvert un nouveau bloc et enfin vous savez on a avancé la bordure du coup j'ai pu enlever une tnt d'un coffre piégé bref c'est pas très important mais vous devez vous en rappeler normalement au pire c'est pas grave juste enlever une tnt donc voilà je vous la montre et au passage j'ai un squelette qui a fait me pousser dans la lave au moment où je minais l'opsy je l'avais pas vu il est arrivé il m'a pas poussé du coup c'est bon j'ai les quatre obsy on va pouvoir aller aller crafter la table d'enchant je sais pas je lui en trouve ah oui d'ailleurs il y a un creeper qui a explosé ici quand je remontais tout à l'heure parce que c'était pas éclairé du coup bah rip ce bout de la salle alors on a déjà ça qui a poussé je vous rappelle que ça ça pousse super vite c'est un truc de malade bref ça c'est fait et on va vite fait crafter la table d'enchant alors vous savez quoi vu que je suis un mec très radin attendez c'était lequel lui une avalanche ok d'accord on va utiliser ce livre pour faire la table d'enchant désolé désolé oh non ça marche pas oh non si ça marche pas on est un peu dans le caca on n'a pas de canne à sucre pour faire de table d'enchant du coup on a un papier il nous en faudrait trois on n'en a pas d'autre foc peut-être que ça se peut faire guise non on va utiliser ça de façon on a du cuir on n'a pas de papier il nous faudrait de la canne à sucre on n'a pas de canne à sucre mais avec ça ça marche vraiment pas peut-être que avec sa protection de bon faudrait qu'on sacrifie un livre mais normalement ça devrait marcher ça ne marche pas très bien bon on va devoir attendre d'avoir une canne à sucre et qui est tout là bas mais je l'aurai donc ultra longtemps je sais même pas si je l'aurai un jour en fait après peut-être qu'elle est dans ce coffre je sais pas bref du coup faudra qu'on trouve de la canne à sucre et en tout cas moi je vais vous dire à la prochaine non je déconne je vais juste partir parce que je dois y aller en fait attendez juste avec un petit coffre en attendant ouais donc je fais une petite ellipse que je dois aller régler un truc et ensuite on pourra reprendre la vidéo donc je vous le dis à tout de suite et re tout le monde donc on se retrouve alors finalement je vais arrêter l'épisode là pour deux raisons alors déjà parce que l'épisode fait 17 minutes je pense qu'on va passer à des épisodes peut-être de 15 minutes je sais pas mon avis ce sera mieux pour vous ce sera moins long à regarder normalement ce devrait être mieux et deuxième raison parce qu'en fait j'ai continué cet épisode en en faisant un autre mais en fait du coup cet épisode à la base il aurait duré plus de 35 minutes non 30 minutes 32 minutes à peu près bref on s'en fout un peu du coup au final je vais découper les deux épisodes en enfin l'épisode en deux épisodes du coup le début du prochain épisode sera un peu chelou bref j'expliquerai du coup voilà on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu je me mets un f1 pour pas spoiler je crois si je l'ai déjà dit du coup du coup j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime à laisser un commentaire à partager la vidéo avec vos amis surtout à vous abonner ça me fera super plaisir comme d'habitude et du coup moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz